hello tout le monde on parle de mage aujourd'hui dans la nouvelle extension la ténèbre de l'eau de l'air et mage ça fait partie de ces classes un peu comme guerriers qui jouent vraiment sur quasiment sur un seul tableau on va parler d'un deck feu élémentaire pour presque toutes les cartes mage de cette extension mais avant de parler de ce deck feu élémentaire on va parler des quelques autres cartes que mage a reçu ne vous inquiétez pas il n'a pas beaucoup il y en à trois comme ça au moins on aura vite fait le tour on a d'abord l'exarc ataru 5,5 pour 5 et c'est un draineille vous allez voir ça peut avoir son importance plus tard en critère découvre un sort et réduit son coût de un cristal si vous le jouez pendant ce tour recommence l'effet donc pour ceux qui s'en rappellent ça rappelle un peu ça rappelle un peu flamme coeur la carte la carte chamane qui permettait de découvrir des cartes et de les jouer en boucle basse que là c'est encore plus fort parce que vous réduisez de 1 donc c'est à dire si vous découvrez un sort qui coûte 1 vous le jouer pour 0 de mana et vous pouvez recommencer vous pouvez recommencer les faits donc ça peut ça peut vous permettre de jouer on va dire peut plein de sorts pour 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 pas cher je suis partie du principe que ça s'enchaînait et que vous pouviez le faire plein de fois j'avoue que j'ai pas vu de j'ai pas vu la la carte en action j'ai tendance à supposer qu'on va pouvoir jouer en chaîne tous les sorts si jamais j'ai tort ça rend la carte sensiblement moins forte mais voilà je pars de ce principe là pour 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 review la carte donc voilà vous pourriez trouver un sort à un qui se réduit à zéro vous le jouez retrouver un sort à un il se réduit à zéro vous jouez pas 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 et jouer potentiellement plein de sort plein de sort d'affilé pareil si vous trouvez des petits sorts à deux des petits trucs à des petits trucs comme ça c'est c'est très très bon et puis vous finissez par découvrir un sort qui vous permettra de faire un très bon prochain tour je pense la carte est globalement excellente si vous la jouez dans un mage un peu lent un peu contrôle ça rentre assez automatiquement à mon sens c'est juste c'est juste une très bonne carte qui fonctionne bien dans un mage dans un mage un petit peu plus un petit peu plus lent en parlant de mage un petit peu plus lent on a pour 4 de mana la dimension de poche découvre un sort recommence jusqu'à en voir un deuxième alors si vous avez compris ce que fait cette carte juste en la lisant félicitations à vous parce que la vérité c'est qu'elle est la traduction est horrible comment ça marche dans les faits vous découvrez un sort et vous recommencez jusqu'à voir dans la découverte un deuxième exemplaire d'un même sort ok donc si par exemple vous voyez boule de feu et clair de givre et projectiles des arcanes dans votre première découverte vous allez continuer à faire des découvertes jusqu'à vous jusqu'à ce que vous voyez un deuxième exemplaire d'un des sorts que vous avez déjà vu donc si à votre deuxième découverte vous voyez boule de feu et clair de givre ou projectiles des arcanes et bah les découvertes cesseront tout simplement et puis si vous ne voyez pas une de ces trois cartes là vous voyez trois autres cartes et donc la découverte suivante si vous voyez une des six cartes que vous avez vu au début ça s'arrête si vous ne voyez pas une des six cartes que vous avez vu au début ça continue etc 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 donc théoriquement vous pouvez découvrir plein de sort évidemment dans les faits ça va s'arrêter assez rapidement vous allez très rapidement surtout en standard revoir un peu revoir un peu les mêmes cartes ça coûte 4 ça va très souvent vous découvrir 2,3 cartes on va dire en moyenne ça va vous découvrir aux alentours de trois cartes je dirais je suppose découvrir trois cartes pour quatre c'est pas très bon je pense vous pouvez juste faire mieux dans l'ensemble avec avec quatre de mana vous pouvez aller chercher des cartes de votre deck vous pouvez aller piocher des cartes de votre deck avec par exemple le sort à 4 qui qui pioche trois sort de votre deck et qui duplique qui duplique en finale ce genre de choses vous avez juste plein de manières de faire des choses mieux pour quatre de main donc je pense que c'est une carte qui est mal traduite confuse design un peu bizarre que design intéressant mais j'aurais espéré voir être mis en place de manière plus voilà plus pertinente est juste globalement assez faible quoi dans l'ensemble on a également la pilote d'escadrache 4 3 pour 7 qui dit à la fin de votre tour implique trois points de dégâts un adversaire aléatoire et en salve invoque une pilote d'escadrache donc ça l'idée c'est que vous la jouez vous jouez un petit sort ça invoque une autre pilote vous rejouer un petit sort ça réinvoque un pilote etc 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 l'idée c'est d'en faire plein dans le même tour et à la fin du tour vous faites plein de fois trois dégâts et c'est super et on est on est on est à disneyland sauf que dans la vraie vie ça marche pas comme ça et vous n'allez pas réussir à invoquer plein de pilotes d'escadrache et donc vous n'allez pas réussir à faire plein de dégâts et si de toute manière si vous voulez tuer votre adversaire vous allez juste jouer autre chose donc je pense que c'est une très mauvaise carte même si on va essayer de là on pourrait essayer de la mettre en place avec la carte qui arrive juste après qui est l'artificier ingénieux qui est une 4 6 pour 5 qui dit qu'en cri de guerre le prochain drainé que vous jouez réinitialise un montant de cristaux égal à son attaque et donc dans l'idée vous pourriez jouer la pilote d'escadrache qui réinitialise quatre points de mana puisqu'elle a quatre points d'attaque et puis réactiver des salles avec ça bon voilà on est au pays de on est au pays de candy là je pense que ça n'arrivera pas je pense surtout que l'artificier ingénieux si jamais on en vient à le jouer ce qui est loin d'être acquis parce qu'en mage des draineilles il n'a pas tant que ça qui sont pertinents j'ai l'impression si on le joue ce sera plus pour bas le l'exarc ataru qu'on a vu juste avant ou éventuellement pour prophète vélène voilà pour des gros draineilles qui ont vraiment un bon effet si vous le jouez avec ataru c'est quand même assez cool parce que vous avez ataru qui est 5 5 pour 5 donc il va réinitialiser autant que ce que vous payez pour son pour son coup et vous allez potentiellement pouvoir jouer vraiment plein de sorts dans le tour peut-être que ça peut vraiment faire des tours ultra des gènes du mal à croire que on joue l'artificier ingénieux juste pour ça mais voilà s'il ya ça plus vélène plus deux trois autres plus deux trois autres draineilles peut-être qu'on aboutit à un truc fonctionnel j'en doute personnellement voilà passons aux vraies choses à ce que mage cherche vraiment à faire dans cette extension est ce que mage cherche vraiment à faire dans cette extension c'est jouer des élémentaires et des sorts de feu et rien ne symbolise aussi bien ce que va chercher à faire mage que cette carte si l'agrégation flamboyante c'est une 3 1 pour 3 donc très soustaté mais vous inquiétez pas l'effet qu'on pense largement en cri de guerre elle détruit les trois cartes du sommet de votre deck vous piochez n'importe quelle sort de feu élémentaire à la place encore une fois si vous avez compris ce que fait cette carte à ma lecture félicitations à vous vous êtes plus intelligent que moi je vais vous expliquer vraiment ce que fait la carte maintenant et pas ce qui a écrit elle détruit les trois cartes du sommet de votre deck mais si ce sont des sorts de feu ou des élémentaires si les cartes sont piochés au lieu d'être détruites vous n'aviez pas compris ça soyez honnête donc l'idée c'est que si vous jouez que des sorts de feu et des élémentaires concrètement cette carte va toujours piocher trois pour une ça va être une 3 1 pour 3 qui pioche 3 ce qui est très bon qui est très fort en plus c'est un élémentaire donc ça continue vos chaînes d'élémentaires on rappelle le but des élémentaires c'est de jouer un élémentaire par tour pendant toute la partie pour avoir vos effets de chaînes d'élémentaires tout le temps voilà donc très 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 bonne carte dans un deck qui ne joue que des élémentaires et des sorts de feu et vous allez voir que c'est quelque chose que que mage se va peut-être être en mesure de faire mage élémentaire actuellement c'est pas un mauvais deck c'est un déc c'est un très bon avec budget d'ailleurs qui est très 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 joué on va dire chez dans les rangs débutants etc mais qui est très très populaire à ces rangs là donc le fait de lui donner un peu de support peut être intéressant on a l'autre on a son comparse les classes téroïdes qui est également un élémentaire évidemment qu'est 3 4 pour 3 lui donc en termes de stats c'est déjà beaucoup plus sérieux et en cri de guerre vous placez cinq sorts de feu aléatoire dans votre deck il coûte deux cristaux de moins on voit bien la synergie entre les deux vous mettez vos 5 sorts de feu aléatoire qui coûte moins cher vous les piocher avec la petite 3 1 vous continuez votre chaîne d'élémentaires etc 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 5 sorts de feu aléatoire dans votre deck sur le papier ça paraît pas fou le fait qu'ils soient réduits de 2 ça peut être sympa parce que si si très rapidement vous commencez à piocher des sorts réduits les sorts de feu en moyenne c'est peut-être pas dingue mais n'importe quel sort qui coûte deux de moins c'est vite assez cool comme vous comme vous avez quand même beaucoup de pioche dans les decks élémentaires normalement vous arriverez quand même à continuer votre chaîne d'élémentaires et à piocher votre deck donc même si ça semble être le type de carte qui ouais je pourris mon deck ça fait pas forcément ce que je veux etc celle ci je m'en méfie un petit peu quand même je pense que ça peut être ça peut être assez sérieux ce que nous ce que nous propose ce que nous propose ce que nous propose les classes téroïdes je pense que c'est plutôt plutôt sérieux autre élémentaire c'est une légendaire cette fois et c'est sa rune une 7 6 pour 6 qui en cri de guerre donne à tous les élémentaires de votre deck plus 1 aux dégâts des sorts de feu donc là c'est très intéressant parce que ce que vous allez pouvoir faire c'est jouer plein de petits sorts de feu qui inflige des dégâts enfin jouer un maximum de sorts de feu qui inflige des dégâts des boules de feu des éruptions flamboyante enfin la petite carte à un qui qui inflige deux et qui vous donne un qui vous donne un élément main ce genre de choses donc un maximum de sorts de feu le sort qui se forge et qui inflige deux fois trois points de dégâts de feu tout ça c'est tout ça c'est des cartes que vous allez mettre dans votre deck et quand si vous arrivez en late game si vous êtes contre un deck qui que vous pouvez pas juste tuer avec votre plan de jeu élément classique et bah à ce moment là tous vos élément se transforment des thalnos sous stéroïdes quoi concrètement et vont pouvoir vous permettre de blast votre adversaire pour des 6 7 8 10 points de dégâts par tour avec vos petits petits sorts de feu ça c'est assez intéressant c'est un bon un bon appui pour le deck mais juste juste une carte assez cool de manière générale je pense que je la trouve plutôt sympa je trouve plutôt sympa cette cette carte sa ronde donc voilà ça c'est le côté élémentaire c'est les créatures du deck qui sont rajoutés maintenant on va passer aux sorts de feu qui sont rajoutés puisque évidemment qui dit élème sort de feu dit bah dit des sorts de feu aussi on va pas juste on va pas juste jouer des élémentaires on a par exemple la combustion spontanée qui pour deux implique quatre points de dégâts un personnage adverse aléatoire alors bon ça c'est pas particulièrement impressionnant dit comme ça c'est un canon lance-flammes carte de 2015 mais 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 si vous avez joué un élémentaire au tour précédent vous choisissez la cible ce qui rend tout ce qui rend ça tout de suite beaucoup plus sérieux à noter que ça va face ma comparaison avec le canon lance-flammes n'était pas tout à fait apte dans la mesure où le canon lance-flammes ne pouvait pas aller tête là ça peut aller face donc synergise bien avec sarun la légendaire dont on a parlé juste avant parce que en fin de partie bah vos combustions spontanées si vous avez des petits élèves sur le bord blablabla blablabla plein de dégâts je rappelle aussi c'est important vis-à-vis de vis-à-vis de sarun dont on a parlé juste avant que vous avez l'élémentaire vous avez en mage ce petit élémentaire 3 2 pour 4 qui se multiplie par rapport au nombre de tours d'affilée où vous avez joué des élèves donc potentiellement votre petit 3 2 qui se multiplie peut devenir 7 points de dégâts des sorts en fin de partie voilà je dis ça 7 points de dégâts des sorts pour 4 il paraît que c'est plutôt pas mal pour pour achever des games donc ça donne un peu une idée de ce que va pouvoir faire l'archétype punchy en early et en late game peut tuer avec du burst typiquement le genre de deck qui peut faire qui peut faire un petit peu peur si le power level est au rendez vous et en parlant de power level au rendez vous l'éruption solaire une carte très sérieuse également c'est un sort de feu évidemment vous l'avez compris avec son nom pour 5 de mana implique 2 points de dégâts à chaque adversaire alors là ce n'est pas très impressionnant dit comme ça mais mais coûte un cristal de moins pour chaque élémentaire que vous contrôlez j'en ai parlé juste avant il ya cette petite 3 2 qui se multiplie selon l'âge selon la taille de votre chaîne d'élémentaire et puis les élémentaires en fait vous avez aussi plein de petites merdouilles que vous obtenez un peu au fil de votre game des petites 1 2 vous allez avoir plein de petits élèves 1 à 1 de mana ou à 2 de mana qui occupe des slots dans votre deck parce que vous voulez toujours toujours pouvoir jouer des élémentaires à chaque tour donc c'est important d'avoir des élémentaires pas cher en fait cette éruption solaire théoriquement ça va pas être si dur que ça de la réduire même à 0 en réalité et puis elle va face donc en fin de partie vous avez fait votre saroon vous avez votre petit élémentaire qui se multiplie bah non seulement il rend votre éruption solaire gratuite mais en plus votre éruption solaire peut elle fait potentiellement neuf dégâts en plus au passage pas trop mal donc voilà il ya ce potentiel de prise de bord en early burst en fin de game la question c'est à quel point le contrôle du board en early mid game est suffisant avec des élémentaires pour tenir le choc peut être la grande question de ce deck mais fondamentalement c'est un bon archétype c'est déjà un bon archétype correct plutôt et ça pourrait devenir un bon voire très bon archétype avec l'arrivée de ces globalement excellentes cartes il reste une carte de feu dont j'ai pas parlé parce que je pense qu'elle sera malheureusement jamais mise dans un deck la pauvre c'est la supernova pour 8 rempli votre main de sort de feu aléatoire il coûte un cristal alors c'est très sympa d'avoir des sortes de feu à 1 malheureusement vous ne pouvez pas vous permettre dans hearthstone et je sais même pas si c'est quelque chose qu'on aurait pu jouer il y a même huit ou neuf ans de ça vous pouvez pas vous permettre de payer huit pour ne rien faire dans hearthstone généralement c'est c'est signé votre arrêt de mort la plupart du temps on verra parfois la supernova dans des dans des games où on va la générer aléatoirement quand l'éclat stéroïde par exemple va nous donner des supernova à 6 dans certaines games peut-être qu'on pourra se permettre de la jouer autrement basse certes vous obtenez des sortes de feu à 1 mais au moment où vous allez payer votre carte et ben vous allez prolong juste perdre la game donc le jeu n'en vaudra pas la chandelle voilà bah j'ai l'aime moi j'y crois personnellement je pense que ça peut être ça peut être hyper solide exarkatar ou je pense que c'est une super bonne carte bon les trois quatre autres cartes c'est un petit peu plus douteux mais fondamentalement il ya des choses à faire en mage le seul truc que je reprocherai un petit peu à ce ce 7 mage c'est que ça va vraiment forcer un bill de deck je veux dire le le mage élémentaire feu vous n'avez pas tellement de liberté dans la manière vous allez construire peut-être qu'à deux trois quatre cartes qui vont varier donc voilà c'est on vous a créé un deck clé en main jouer ce deck clé en main si le deck est sympa pourquoi pas malgré tout ça donne effectivement moins de liberté que des designs comme par exemple on a pu voir en chamad ou en voleurs ou des choses comme ça cela étant tu restes sympathique voir ce que ça donne sur le long terme n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo comme d'hab j'essaye de répondre un maximum et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui arrive demain